Ok, affaire de Evie Dero et son invité. Si vous n'avez pas encore vu l'histoire, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Je n'ai pas le temps d'aller faire les montages, commencer à poster vidéos de telle et de telle. Je vais vous dire mes deux sens ici. L'invité de Evie Dero a dit, et je cite, qu'elle ne peut pas être soumise à un homme n'importe comment. Elle, avec un homme, c'est tu me respectes, je te respecte. Tu me donnes, je te donne. Tu me manques, je respecte, je te manque, je te respecte. Ça, c'est ce que l'invité de Evie Dero a dit. Evie Dero s'est retournée, elle a dit non, 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 ma chérie. C'est pour cette raison que tu n'es pas mariée. C'est pour cette raison que tu n'es pas mariée. Parce qu'en tant que femme, tu devrais être soumise à ton mari. La soumission vient naturellement. Bref, l'histoire est sur les réseaux sociaux. Maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est que deux femmes, une n'est pas mariée, l'autre n'est même pas encore mariée, n'est pas mariée, ça ne fait même pas encore 5 ans ou 10 ans. Mais ce sont elles qui parlent, au fait, d'affaires de mariage. Je vais parler parce que je suis mariée, ça fait plus de 15 ans. Les deux ont tort. Je vous explique. L'invité de Evie Dero n'a jamais été mariée. Donc, quand elle dit que moi, un homme, tu me respectes, je te respecte, tu me respectes, je te respecte pas. Ce n'est pas comme ça le mariage, ma chérie. Laisse-moi t'éduquer. Le mariage, ma chérie, ce sont les sacrifices. Le mariage, ma chérie, c'est le silence à certains moments. Il y a des moments où ton mari rentre du travail, on l'a énervé. Là-bas, ce n'est pas toi, mais il vient mettre ses nerfs sur toi. Tu peux me dire que si ton mari rentre et, par exemple, on l'a viré ou son patron a dit quelque chose et tu le demandes, chérie, tu veux manger, il t'a dit fiche-moi le cas. Donc, si tu vas dire, fiche-moi aussi le cas, n'importe. Ils ne connaissent pas comment le mariage fonctionne. Mais vous voulez venir sur les télés, radios et consorts parler. Le lendemain, tu peux lui demander qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, tu lui fais la morale. Chérie, je n'ai pas apprécié. C'est la dernière fois, tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas de nos enfants. Ce n'est pas de cette manière que tu es supposé me parler. Et je ne pense pas que tu aimerais si je te parle de cette manière. Mais ce n'est pas le bras de fer où tu vas commencer à dire, oui, n'aime-moi le cas, affiche-moi aussi le cas, ma chérie. Je ne vais pas dire que c'est pour cette raison que tu n'es pas mariée parce que je ne te connais pas. Mais je vais tout simplement dire que tu manques de connaissances en matière de mariage. Comment se passe le mariage ? Ah, maman, il faut demander, on va te dire, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le bras de fer. Le mariage, c'est une équipe. Parfois, un membre de l'équipe est abattu. Parfois, un membre de l'équipe ne peut plus rien. Et il faut que l'autre membre puisse l'aider. Il faut que l'autre membre puisse le compléter. Le mariage, on se complète. On se donne des forces. On essaye de se comprendre. Parce qu'on sait qu'en tant qu'individu, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Ni toi, ni ton mari, vous n'êtes pas parfait. Ok ? Maintenant, on se lit vidéo. Elle dit que la fille d'autrui, elle raisonne de cette manière parce qu'elle n'est pas mariée. Il vidéo. Moi, je ne dis jamais que l'auteur ne va pas aller de toi. Mais il vidéo. Ya ! Toi aussi. Toi aussi. Je ne sais pas si tu es mariée. Mais si tu es mariée, c'est pour ça que tu vas dire que l'autre dit ça parce qu'elle n'est pas mariée. Elle dit ça pas manque de connaissances. Peut-être parce qu'elle n'a jamais expérimenté une vie maritale. Et peut-être parce qu'elle refuse de faire du vie. On reste. Pour ça, moi, je vais lui respecter. Mais il faut qu'on l'éduque. C'est tout simplement ça. Mais tu vois, elle te demande, et ça, c'est la plus vérité, quand un homme te traite avec tendresse et il fait attention à ses mots et il sait comment te parler, tu te soumets même sans vouloir. Et ça, tu as absolument raison. Ça, je ne vais pas mentir. Parce que même mon mari qui est là, je suis soumise à mon mari par la manière dont mon mari me traite. Mon mari me respecte. Mon mari m'aime. Mon mari sait ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et je sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mon mari sait comment, où il doit faire les sacrifices. Et je sais où je dois faire les sacrifices. Et on s'est compris et on sait que, ok, si l'une entre la plupart des temps, on ne réagit pas de cette manière. Si une personne réagit de cette manière, il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de répondre directement, au lieu de répliquer avec une attaque, parfois tu peux rester tranquille. Tu essaies d'abord de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé cette réaction, cette manière de parler, cette manière de me répondre. Essayez parfois de comprendre les gens avant de les juger, comprendre d'où vient leur manière de s'exprimer et tout ce qu'ils ont fait avant de les juger. Le mariage, ce n'est pas pour les petits, et le mariage, ce n'est pas pour les faibles. Le mariage, c'est toute une école, comme la vie. C'est une école qui ne s'arrête jamais. Parce que tu apprends à connaître ton conjoint chaque jour que Dieu a créé. Tu apprends à le connaître et il apprend à te connaître. Mais si tu es dans un mariage où on ne te respecte pas, où on ne te parle n'importe comment, on te manque du respect devant les gens, devant la belle famille, ou on te dit des choses, on te manque du respect et on t'abuse émotionnellement, physiquement, verbalement, mais tu quittes. Mes frères, comme Yvi Déo a dit, c'est ta manière de traiter, parler, chouchouter la femme qui l'amène, être soumise. Le respect que tu lui donnes, l'amour que tu montres, l'attention que tu montres, tous les petits détails. Surtout si tu te rappelles des petits détails, parce que nous, les femmes, parfois, on ne veut pas beaucoup de choses. C'est juste le fait de regarder ses ongles et de dire que, ah, ok, il te faut une manicure. Ça, déjà, c'est-à-dire, c'est quelque chose. Ah, ok, ma chérie, ok, je sais que tu veux te coiffer, voilà, et tout. Les petites choses comme ça, et vice-versa, ce n'est pas seulement les femmes qui font, ou les hommes qui font, c'est vice-versa dans une relation. N'oubliez pas, c'est une équipe. Bref, j'espère que les deux femmes ont compris. Et évidemment, tu es à la télé. Tu es devant un public, un monde. Après, on retenit ta langue, parfois. Et réfléchis très bien par rapport à ce que tu veux dire avant de le dire. Parce qu'il y a des jeunes femmes, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui te regardent. Quand tu dis, c'est parce que tu n'es pas mariée. Et l'autre, c'est qu'ils se lèvent pour dire, moi, je vais être soumise à un homme. C'est-tu, mais je vais être soumise à un homme. Vous deux, là, vous faites même quoi à la télé ? Hein ? On dirait que vous deux, vous avez la bouille ici. Vous faites quoi à la télé ? Je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne me respecte pas. Je ne peux pas courber l'échine devant quelqu'un qui ne me respecte pas. Je ne peux pas faire le larbin devant quelqu'un qui ne me respecte pas. Voilà. Tu me respectes, il n'y a pas de raison que je te manque de respect. Ça, ce n'est pas possible. Et pour les personnes qui me connaissent, j'ai travaillé avec Willy Dombau. Willy ne peut pas te dire que je lui ai déjà manqué de respect. J'ai travaillé avec Annie France Pomba. Elle ne peut pas te dire que je lui ai manqué de respect. On a de bons rapports. On se parle, on se cause quand on peut. Voilà. C'est une question de respect mutuel. Nous, tous, on aime qu'on nous respecte. Monsieur le juge est là. Il ne va pas me dire que si on ne le respecte pas, il va rester là pour s'asseoir. Moi, je laisse. Donc, monsieur le juge, vraiment. Je ne suis pas une personne à problème. Je ne suis pas problématique. Je dis tout simplement que le respect doit être mutuel entre collaborateurs. J'ai dit tout à l'heure, si tu me fais une fois, deux fois, au bout de la troisième fois, je dépose. Pour dire que ça ne part pas de tout de suite, tout de suite. Ça part de derrière. Ça part de quelque part. Quand tu quittes au village, là. Oh, moi, je quitte chez mon diable. Là, je quitte, diable, quoi, il va ? Puis genre, je ne saute pas les autres villages. Voilà. Donc, si on m'a fait une fois, deux fois, trois fois au bout de la troisième fois, moi, je préfère partir. Je ne veux pas par là où je suis assise là. Comme on l'a dit tout à l'heure, je suis vieillot. Je n'ai plus la force de me battre. Mais donc ? Donc, si ça met à mal vraiment les saisons, je suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas rester toute une saison. C'est neuf mois, madame la procureure. Neuf mois te vois. Ce n'est pas la deuxième fois, c'est plusieurs fois. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Voilà pourquoi je suis partie. Personne ne m'a chassé de NCI. Personne ne m'a dit, Chola, Chola, pardon, il faut que tu quittes la chaîne. Personne ne me l'a dit. C'est moi, avec mon introspection. J'ai estimé que... Tu mets à mal une émission, encore une fois. Indépendamment de ma volonté. Parce que quand je m'engage, je le dis, quand moi je m'engage dans quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais après, il y a les conditions de travail. Voilà. Ce n'est pas parce que tu veux travailler ou que tu veux être là que tu es prêt à tout accepter. Il faut qu'on se dise les vérités. On est des êtres humains. On est doté d'une chair et d'un cœur. On a des émotions. On ressent des émotions. D'accord ? Comme je l'ai dit, je le dis encore une fois. Madame, Monsieur, bonsoir. Avec Annie France, Willy Dombognawa Josué, le père Julien Gualot. On avait une formidable équipe. On ne sait jamais manquer de respect. Willy était le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada